Hello tout le monde ! Vous allez bien ? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça fait vraiment plaisir de vous revoir franchement là ça fait un petit moment que je n'avais pas tourné parce que je n'en avais pas la possibilité vu que j'ai passé le brevet etc mais d'ailleurs je l'ai eu mention très bien et je voulais partager mes résultats avec vous voilà juste une petite vidéo comme ça où je partage mes résultats du brevet avec vous et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura une petite surprise donc restez bien jusqu'à la fin donc du coup si cette vidéo vous plaît n'oubliez pas de la liker un maximum de la commenter et de la partager si vous venez d'arriver sur la chaîne je vous souhaite la bienvenue n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo et si vous avez des propositions de vidéos à me faire n'oubliez pas de me dire tout ça dans les commentaires et donc du coup j'espère que cette vidéo vous plaira un max donc du coup je vais vous tout vous montrer au fur et à mesure donc là j'ai passé le brevet en série générale il y en a qui l'ont passé en pro moi je l'ai passé en général en session normale donc du coup pour ceux qui savent pas je suis de l'académie non-cinès voilà comme ça et donc du coup voilà tout ce qui est presse terminale donc en français j'ai eu 67 points sur 100 donc en grammaire et compréhension 29 points sur 50 dictée 8 sur 10 et la rédaction 30 sur 40 donc voilà sachant que la dictée je me suis un peu inspirée de mon papa de comment il vivait et tout ça parce que c'était sur les jeux d'enfants à quoi jouaient les enfants dans les années 1900 et quelques donc du coup je me suis inspirée de ça et puis niveau dictée pour moi de base il n'y a pas de soucis les maths mais c'est tombé j'ai rien compris j'ai eu 22 sur 100 ça fait mal au cul quand même mais bon apparemment ils nous ont foutu des trucs de bac ou quoi nous on s'attendait du théorème de Pythagore Thalès des trucs comme ça on a eu rien de tout ça donc voilà mais bon après on n'y peut rien ensuite en histoire géo EMC j'ai eu 22,50 sur 50 ce qui est plutôt bien je pense que j'ai surtout galéré peut-être au niveau de la de la géo peut-être sinon l'histoire je pense que ça a été après j'en sais rien du tout et là cette année en sciences on a eu physique chimie SVT donc pour ceux qui ne le savent pas ou qui vont passer en troisième l'année prochaine au brevet blanc on a trois matières de sciences physique chimie SVT techno et après au vrai brevet ils n'en sélectionnent que deux sur les trois donc cette année c'était physique chimie SVT mais ça peut être aussi SVT techno ou physique chimie techno donc du coup ça dépend des années et puis peut-être que l'année prochaine ça peut aussi être physique chimie SVT je n'en sais rien du tout mais en tout cas ils vous font réviser les trois matières au brevet blanc pour être vraiment sûr pour le vrai brevet en tout cas je suis contente que la techno n'est pas venue parce que la techno et moi laissait tomber j'y comprends rien du tout en techno donc moi ça m'arrange donc comme je vous l'ai dit j'ai eu 35,50 sur 50 et pour ce qui est de la soutenance orale du projet donc c'est-à-dire l'oral du brevet j'ai eu 100 sur 100 comme c'est annoncé ici là comme c'est mis ici et donc du coup j'ai eu un total de 247 points sur 400 ce qui est plutôt pas mal donc sachant que l'oral j'ai fait avec une pote on l'a fait sur la chorale du collège voilà donc du coup ça me fait 100 points sur 100 je m'attendais un peu moins je vais vous l'avouer et sachant qu'il y a également des points en plus sur ce qui est de mon socle de connaissances de culture et donc du coup là ce qui fait que mon socle de connaissances est donc socle commun de connaissances compétences culture j'ai eu 390 points sur 400 ce qui est vraiment bien et également parce que j'ai fait du latin pendant 3 ans donc du coup ça a compté en plus dans dans mon exam et de plus dans la rédaction si on utilisait des mots si on utilisait par exemple un peu de vocabulaire latin des mots qui sont d'origine latine et ben ça nous comptait en plus donc du coup moi j'ai dépassé le nombre de points et ce qui fait qu'au total j'ai eu et donc au total pour ce qui est de l'évaluation de maîtrise de socle j'ai eu 410 points sur 400 donc du coup j'ai eu 10 points de plus que ce qui était annoncé et au total donc j'ai eu 657 points sur 800 donc du coup j'ai acquis mon brevet avec la mention très bien franchement je suis vraiment surprise parce que je ne m'attendais vraiment pas à avoir la mention très bien je m'attendais peut-être bien ou assez bien mais dans tous les cas je disais voilà du moment que j'ai mon brevet ça me suffit je n'ai pas besoin d'avoir une mention ou quoi que ce soit donc voilà donc je vous montre juste encore une fois un petit récap et franchement là comme je vous l'ai dit je suis surprise parce que je ne m'attendais pas à avoir la mention très bien mais en tout cas je suis très très contente mais je ne m'attendais pas à avoir une telle mention donc voilà je vous ai montré mon petit meilleur résultat du brevet ça fait un moment qu'ils sont sortis mais je n'ai pas pu filmer auparavant donc c'est assez dommage donc voilà et maintenant place à la petite surprise donc il y avait une petite surprise et donc vous savez d'habitude je filme avec mon téléphone mais là il est là donc du coup je filme avec un autre téléphone parce que vous voyez on a toujours des téléphones de rechange au cas où s'il y en a un qui est cassé ou quoi et donc là j'ai un autre téléphone parce qu'au début j'ai pris le caméscope de mon père mais bon je galérais vraiment pour les montages sur PC ça prenait des plombs j'arrivais même pas à les faire ça fonctionnait vraiment pas donc du coup mon père il m'a dit écoute prends ce téléphone là ce sera beaucoup mieux pour toi et c'est vrai que ce sera plus pratique pour moi de filmer avec un deuxième téléphone parce que suffit que par exemple je dois montrer un truc sur mon téléphone pendant que je tourne ça va pas le faire bon je sais qu'il y a des applications pour ça mais franchement je préfère je préfère pas les utiliser donc du coup ce qui fait que là maintenant j'ai deux téléphones pour filmer celui là c'est celui que j'utilise vraiment un mes parents ne m'ont pas acheté un autre téléphone ils m'ont juste prêté un qui était de côté qui ne servait pour personne qu'il faudra d'ailleurs réinitialiser je pense et vraiment il sert il sert à personne donc du coup ils ne m'ont pas acheté un autre téléphone donc je n'ai pas à dire dans les commentaires tes parents ils t'ont acheté un autre téléphone ça se fait pas t'aurais pu utiliser autre chose non c'est vraiment un téléphone qui avait servi auparavant vu que maintenant on a d'autres téléphones celui là mon père les laisse de côté au cas où il y en a un qui est cassé ou quoi ce soit donc du coup je l'ai juste récupéré donc voilà comme ça ce sera plus pratique pour moi c'est dommage que la caméra ne fonctionne pas parce que j'aurais bien aimé filmer avec une caméra mais bon c'est pas grave au moins peut-être si j'économise un peu je pourrais m'en acheter une et peut-être que ça fonctionnera donc c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de la liker un maximum de la commenter et de la partager si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et bien qu'est-ce que vous attendez n'oubliez pas de le faire et d'activer la cloche des notifications pour ça quand je sors une nouvelle vidéo et si vous avez des propositions de vidéos à me faire n'oubliez pas de me dire tout ça dans les commentaires et moi je vous dis à la prochaine salut 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 salut